Chers amis, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Nicolas de Monteville, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur général de l'association Saint-Joseph, association qui gère l'âme ainsi qu'une résidence autonomie. L'association, pour ceux qui ne nous connaissent pas trop bien encore, accueille 330 résidents et cela représente à peu près 280 salariés. Cette réunion, nous l'avons voulue, car nos maisons, vous le savez, sont des maisons de famille et la famille pour nous, pour l'association, c'est important. La famille pour nous, ce sont les résidents, ce sont vous les familles ici présents, ce sont les équipes de professionnels, ce sont les bénévoles et bien sûr, le conseil d'administration sans qui l'association n'existerait pas. Alors, l'objectif de cette réunion, c'est de vous donner des informations, c'est de donner du sens, donner du sens à nos décisions et c'est aussi, et on le verra tout à l'heure, répondre à vos questions. Avant d'aller plus loin, je vais laisser les membres du comité de pilotage COVID Saint-Joseph se présenter. Jocelyne Touyarou, la directrice des soins de l'association Saint-Joseph. Madame Philippe, médecin-coordonnateur à Naï, Igon et Bétarame. Anne-Marie Péborde, directrice des ressources humaines de l'association. Annie Pouveau, médecin-coordonnateur de l'association et surtout sur Sainte-Marie. Et on ne la voit pas, notre journaliste du jour. Nadine Auréclot, directrice financière de l'association. Voilà, vous voyez une très belle équipe au service de vos parents. Alors, pour débuter cette réunion, remettons-nous en mémoire les différentes étapes de ce qui s'est passé dans nos maisons depuis le début du COVID. Il y a trois dates à retenir. Première date, c'est celle du 11 mars 2020. Je pense que vous ne l'oublierez jamais. C'est une date à laquelle le gouvernement interdit les visites extérieures en EHPAD. Deuxième date, c'est le 28 mars 2020. Pour limiter les risques de contagion, nos tutelles nous ont demandé de supprimer les animations collectives ainsi que les repas au restaurant. Ça a été le début du confinage en chambre. Pas un confinage total pour l'association Saint-Joseph car on a réadapté, vous l'avez vu à travers le fil info, toutes nos activités pour qu'il continue à avoir des activités, mais simplement des activités adaptées. Et on a aussi continué dans nos différentes maisons à autoriser, avec les mesures barrières bien sûr, les sorties dans les jardins. On a la chance d'avoir des beaux jardins dans toutes les maisons de l'association et on a continué à laisser libre accès aux jardins dans nos maisons. Le 21 avril, donc troisième date importante, le gouvernement a réautorisé, selon certaines conditions que vous connaissez maintenant, les visites des familles ou des amis. Voilà, parallèlement à ces trois dates, pour vous donner un peu la façon dont ça s'est passé, le 16 mars, c'est-à-dire au tout début, dans nos maisons, tout le personnel des maisons de l'association était masqué. Deuxième point important, c'est qu'à cette date-là, nous avons créé pour vous les familles, pour vous les amis de nos résidents, un fil info, dans un esprit de transparence, dans un esprit d'information et aussi dans un esprit de plaisir. Voilà, ce fil info, heureusement, n'a pas vocation à perdurer. Une fois que ces événements un peu douloureux seront derrière nous, bien évidemment, nous le surprimerons, mais pour le moment, il est très utile dans notre communication vis-à-vis des familles et des amis. Très rapidement, quelques jours après le 16 mars, l'association a pris la décision d'abonner tous ses résidents, ainsi que l'ensemble des familles, à Famileo. Voilà, je ne reviens pas dessus, vous savez que c'est un journal, et c'était aussi un fil supplémentaire qu'on a voulu mettre, un lien supplémentaire entre les familles, les amis et nos résidents. Alors, souvent, on nous pose la question de savoir comment l'association et les maisons travaillent depuis le 11 mars pour digérer toutes les notes de l'ARS. et vous les voyez, vous voyez même pas mal de choses passées à la télévision. Et je peux vous dire qu'en effet, on a été assaillis de notes, aussi bien de l'ARS que du conseil départemental, que du ministère, et c'est chose bien normale. Et on nous demande souvent comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille pour réadapter tout ça, pour réadapter l'organisation de nos maisons aux nouvelles dispositions et aux besoins des résidents. Alors, concrètement, pour travailler de façon réactive, efficace et sereine, dès le 16 mars, nous avons créé un comité de pilotage COVID qui est constitué du comité de direction de l'association et de nos deux médecins coordinateurs qui sont le docteur Annie Pruveau, sur ma droite, et le docteur Philippe Lalanne sur ma gauche. Voilà. Et concrètement, ce comité se réunit tous les matins depuis déjà le 11 mars, entre 9h et 11h, du lundi au vendredi, et tous les matins, ensemble, la petite équipe que vous voyez se réunit pour éplucher toutes les notes de la veille qui tombent de l'ARS, du département, etc., pour regarder aussi la situation dans les maisons et surtout, pour prendre toutes les décisions d'adaptation, vous allez dire, de nos maisons nécessaires. Donc, la réunion dure jusqu'à un petit peu moins de 11h, et à 11h, on réunit en conférence téléphonique l'ensemble des directions des établissements de l'association et en conférence téléphonique, on leur donne les consignes, on leur donne, voilà, les points qu'on veut voir développés au sein des maisons et on fait remonter aussi les informations des maisons. Et comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on avance par touches successives, par touches qui sécurisent aussi notre action au sein des maisons. Voilà, je ne vais pas être plus long, le contexte est en posé, nous allons avoir maintenant une intervention sur l'aspect médical, mais avant, je vous rappelle que nous terminerons cette réunion par une grosse partie qui sera tout de même les questions-réponses, qui va durer à peu près une demi-heure, et comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous avez un numéro de téléphone, non pas pour téléphoner, mais pour envoyer des SMS, qui suscitera les interventions des uns ou des autres. Voilà, Philippe, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je vais faire un petit point sur deux sujets, le point actuel sur l'épidémie et plutôt centré sur les EHPAD d'ailleurs, et puis après, un petit mot sur le syndrome de glissement et je vais vous expliquer ce que c'est comment ça aille. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qui sont sur les chaînes de télévision tous les soirs, parce que, bon, ils sont assez anxiogènes, ce n'est pas la peine de les répéter une fois de plus. Je vais juste me faire un petit focus sur les EHPAD. Donc, dans les EHPAD, il y a eu 31 000 cas confirmés, il y a eu environ 9 000 décès, donc ce qui fait quand même un taux de mortalité de presque 30 %. Qu'est-ce que je dis ? Presque 10 %, pardon. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a eu 120 décès, donc on est une région très peu touchée pour l'instant, j'espère qu'on va le rester. Dans la région tout à fait proche, c'est-à-dire dans un rayon de 30 kilomètres autour de Pau, il y a eu 4-5 établissements qui ont été touchés avec de 15 à 20 résidents testés positifs et donc aussi des résidents malades. Voilà. Plus on s'éloigne du pic de l'épidémie, moins on a de risques d'avoir le virus qui fait éruption dans nos maisons. Mais malgré cela, il faut absolument continuer à prendre toutes les mesures qu'on a déjà prises. Je vous les rappelle rapidement, le confinement en chambre avec des sorties organisées, des promenades à extérieur organisées. Tous les repas sont pris en chambre et les visites des familles qui sont organisées et évidemment préparées avec toutes les mesures qui sont nécessaires pour pas qu'il y ait de transmission entre la famille et le résident. Voilà. Donc, toutes ces mesures, elles sont effectives et l'inconnue, c'est on ne sait pas jusqu'à quand on va prendre toutes ces mesures. Voilà, ça c'est le petit point sur l'épidémie. Ensuite, je vais vous parler un peu du syndrome des glissevars. Alors, le syndrome des glissevars, c'est la conséquence des mesures contraignantes qui isolent nos résidents. Voilà. C'est des mesures contraignantes, mais c'est aussi pour les protéger à eux. Mais voilà, c'est compliqué parce qu'on peut avoir aussi un effet un peu néfaste en isolant une personne de plus de 90 ans. C'est un terme un peu discuté au niveau sémantique, c'est-à-dire au niveau du terme vraiment. Il y en a qui ne veulent pas utiliser ces termes, mais enfin, je trouve que c'est assez parlant. Le syndrome de glissement, c'est assez imagé à mon avis. Voilà. La vraie définition des scientifiques, c'est une déstabilisation somatique, somatique, ça veut dire du corps et psychique, c'est le côté psychologique, d'évolution pouvant être assez grave, survenant chez les personnes de plus de 80 ans fragiles à la suite d'un facteur déclenchant déstabilisant. Et là, on comprend bien que le facteur déclenchant déstabilisant, ça a été surtout la suppression des visites des familles pour les résidents. Voilà. Donc, on a des signes tout à fait variés qui peuvent apparaître. Mais enfin, en général, on constate des signes qui sont d'intensité croissante et qui commencent par une baisse de l'état général. Une perte de l'appétit. On a quelques résidents qui refusent de manger. Le refus de se lever, le refus de s'habiller. On a vu pas mal aussi qui préféraient rester en robe de chambre ou en pyjama. Ensuite, il y a de la tristesse qui arrive, des pleurs, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Et au niveau pas ultime, mais au niveau assez avancé, on a des troubles du comportement très variés qui vont de l'apathie, c'est-à-dire la personne qui reste assise sa chaise et qui ne veut rien faire et qui ne veut rien voir, a des troubles plutôt à type d'agitation ou même d'agressivité envers les soignants. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. si cet état de glissement n'est pas repéré et corrigé, on a toute une opération de pathologie en cascade qui s'installe et qui peut devenir très grave évidemment. Ça commence par une déshydratation parce que les résidents ne sont pas stimulés pour boire. Ensuite, il y a une fatigue intense qui s'installe. Ensuite, une insuffisance rénale sur que les reins commencent à être inopérant. Ensuite, les conséquences de l'alitement c'est-à-dire la personne qui reste au lit trop longtemps sont des infections ou des thromboses, c'est-à-dire des taillots qui peuvent se mettre dans les vaisseaux. Voilà. On a eu quelques cas quand même qui nous ont alertés et c'est remonté très vite aux autorités de santé puisque la décision d'autoriser les visites sous forme contrôlée a été prise assez rapidement par les autres autorités de santé et nous, ça nous a vraiment beaucoup arrangé parce qu'on sentait vraiment qu'on était sur une pente assez dangereuse. Voilà. Donc, à résumer, la cause, c'est l'isolement et l'anxiété. La conséquence, c'est l'apparition de nouvelles pathologies chez des personnes qui sont déjà fragiles et le traitement, c'est la stimulation par les soignants, stimuler pour manger, stimuler pour boire, stimuler pour aller se promener et surtout le retour des visites des familles. Voilà ce que je voulais vous expliquer entre guillemets. Je passe la parole à Annie Pruveau qui va faire un petit point sur les modalités de tête. Alors, je vais débuter. Bonjour, dans un premier temps, je vais vous parler en fait de l'organisation mise en place sur le territoire. Vous allez pouvoir constater en fait que les EHPAD du territoire ne sont pas isolés face à l'urgence en fait d'organisation dite d'anticipation. donc les médecins coordonnateurs par le biais de l'association des médecins coordonnateurs du Berne et de la Soule ont fait le lien avec les médecins hospitaliers et un travail d'équipe s'est très rapidement mis en place. L'hôpital a nommé deux médecins urgentistes référents EHPAD qui nous ont permis d'avoir un lien privilégié avec les médecins du centre 15 de façon à avoir des avis lorsqu'il y avait des cas suspects des Covid. Ces deux médecins ont aussi œuvré à la mise en place en fait de l'équipe mobile de prélèvement extra-hospitalière. Ça c'était une demande de la part des médecins coordonnateurs. Notre souhait était de ne pas déplacer les résidents qui nécessiteraient un test Covid. Parallèlement les médecins hospitaliers des services de gériatrie et d'infectiologie mais également de soins palliatifs et les services d'hospitalisation à domicile ont mis en place une plateforme en fait téléphonique sept jours sur sept pour se rendre disponibles et pour nous aider pour des avis Covid mais également non Covid. Donc on voit bien que tout ce travail d'équipe a permis en fait une organisation mais aussi une cohésion en fait de tous les acteurs de terrain et ça a permis de renforcer l'accès aux soins de toutes les personnes âgées permettre en fait le soin adapté approprié à l'état de santé du résident. Voilà cette organisation est à ce jour toujours en place donc on a un lien EHPAD-hôpital qui fonctionne très bien qui nous permet en tant que médecin coordonnateur de toujours pouvoir avoir un avis spécialisé à un moment donné comme je le disais pour une pathologie suspecte Covid mais également pour une prise en charge gériatrique des plus classiques et ça ça a été vraiment d'un très grand confort. Voilà après deuxième point à aborder c'était vous parler des tests donc actuellement les tests disponibles c'est par écouvillonnage en fait nasopharyngé c'est des tests par une technique d'amplification qui permettent de mettre en évidence le coronavirus donc en fait ces tests nous avons été amenés à les demander pour des résidents face à des symptômes suspects donc si on rappelle rapidement les signes cliniques évocateurs potentiellement d'un coronavirus et bien sûr comme vous l'avez entendu c'est la toux et de la température chez le sujet âgé il y a une symptomatologie un petit peu plus polymorphe et effectivement on retrouve des signes digestifs donc essentiellement de la diarrhée mais également une confusion ou des chutes inhabituelles qui peuvent être des signes en fait précurseurs survenant bien avant les signes pulmonaires donc on se doit d'être en vigilance renforcée aux moindres signes cliniques suspects de demander un prélèvement à la recherche du coronavirus on met en place les mesures barrières de prise en charge adaptées et on demande le prélèvement donc au sein de l'association il y a eu 13 prélèvements de demander donc pour les résidents à savoir donc il y en a 5 sur 5 prélèvements ont été réalisés sur la maison de Sainte-Marie 5 à Igon 2 à Naï et 1 sur l'EHPAD de Bétarame voilà donc tous ces prélèvements ont été réalisés par l'équipe mobile extra-hospitalière et tous sont revenus négatifs on a également du personnel qui a été testé donc exactement il y a eu 14 salariés en sachant que à l'apparition de signes cliniques le personnel effectivement a été en arrêt mis en arrêt en attendant le résultat du test comme vous le rappelez monsieur de Manteville nous avons la chance d'avoir eu les masques très précocement en fait sur la maison Sainte-Marie et il y a la chance également que là tout le personnel les 14 salariés testés ont été négatifs on voit bien que la clinique du coronavirus peut être un petit peu variée et qu'au moindre rhum chaque soignant a le droit d'être un peu inquiet et on a préféré faire des tests par prudence voilà alors vous pouvez vous poser peut-être la question du dépistage systématique en fait de tous les résidents et tous les salariés il faut rappeler qu'à ce jour l'agence régionale de santé ne préconise pas une systématisation des tests pour tous les résidents et tous les salariés en dehors du cas lorsqu'un établissement a un premier cas Covid positif soit chez un salarié soit chez un résident donc actuellement à ce jour-là nous ne sommes pas concernés donc nous n'avons pas une programmation posée d'un prélèvement de tous les résidents ou tous les salariés voilà actuellement on est toujours en vigilance renforcée donc au moindre signe clinique suspect il y a les mesures adaptées Covid et on demande un prélèvement voilà je vais passer la main à ma collègue à Jocelyne Touillaro qui va évoquer d'autres points merci donc pour compléter un peu tout ce qu'on dit tout ce que vous avez entendu jusque là donc effectivement depuis le début de l'épidémie nous sommes en lien avec le conseil départemental et l'ARS donc l'ARS pour ceux qui ne connaissent pas trop nous on a l'habitude tous les jours c'est l'agence régionale de santé c'est l'organisme qui représente l'état au niveau régional et qui se décline ensuite au niveau départemental donc c'est l'ARS qui nous met en disposition comme vous avez nous montré tout à l'heure toutes les alertes textes des lois qui sont inscrites au niveau du ministère de la santé donc c'est vraiment également vers eux que nous faisons remonter nos besoins d'équipements de protection pour les soignants à qui nous faisons parvenir nos stocks c'est eux également que nous devons tenir informés dans le test d'un cas positif tant au niveau résident que personnel c'est pour faire en fait rentrer ce qui alimente en près les statistiques que vous entendez que sont données au niveau des médias donc pour compléter ce que disait Annie dans les relations que nous avons aussi avec l'hôpital donc dès l'annonce de la probable pandémie nous avons mis en place pour l'ensemble des maisons des procédures de gestion des services d'hygiène hospitalière réactualisées en fonction de l'avancement des connaissances de sociétés savantes puisqu'on me rappelle ce virus n'était pas très connu et on ne savait pas trop quelles étaient les mesures à prendre donc on s'est adapté au fur et à mesure donc ces procédures elles ont été pour certaines d'entre elles mises en application immédiate on citait quelques-unes il y avait l'hygiène renforcée des locaux les mesures d'isolement des résidents qui rendent l'hospitalisation ou des mesures celles-là par anticipation s'il s'avérait que nous ayons une personne Covid plus positive au niveau des résidents donc bien sûr ces procédures sont largement diffusées avec tout le personnel régulièrement revues avec les équipes en fait qu'elles soient réactives dès qu'on a un premier signe d'alerte dès qu'on a un premier cas il ne faut pas hésiter tout le monde sait ce qui doit être fait tout ce qui doit être mis en place donc dans ces procédures bien sûr on parle beaucoup et c'est quand même un sujet d'action de ville dès le 16 mars afin de protéger les résidents dans toutes les maisons de l'association et avant que les consignes gouvernementales aillent dans ce sens nous avons mis en place le port de masque pour tout le personnel qui travaille en contact avec les résidents et ceci nous avons pu le faire grâce à des stocks que nous avions fait en décembre parce que tous les ans on fait quelques petits stocks en décembre en prévision normalement d'une épidémie de grippe on avait prévu cette pandémie là mais voilà on fait toujours des stocks en prévision d'une épidémie de grippe hivernale donc ils nous ont été bien utiles ça nous a permis de garder quotidiennement cette protection voilà et actuellement nous recevons de façon hebdomadaire des stocks de masques via l'ARS donc nous sommes livrés toutes les semaines concernant les autres équipements c'est-à-dire les lunettes de protection qui sont difficiles à trouver voire impossibles maintenant nous avons bénéficié de dons de visières donc il y a une chaîne de solidarité qui est très importante au niveau national et qui se déclinent également au niveau local donc nous avons bénéficié de dons de visières qui sont très pratiques je pense que vous les avez testées pour ceux qui sont déjà venus en visite ça nous permet de mettre des visières à chacune des personnes ça cache moins le visage que le masque pour les surblouses là aussi nous fonctionnons avec nos stocks de décembre et selon les recommandations également gouvernementales ces surblouses qui normalement sont en usage unique peuvent passer en machine à laver donc on a testé ça marche donc ça nous permet d'avoir du stock et quand même d'être tranquille pour la solution hydroalcoolique également introuvable chez nos distributeurs habituels donc là aussi nous avons beaucoup de chances de bénéficier de dons pour exemple la filiale nous fait plus attention que d'habitude encore je pense que tous les salariés sont attentifs et je crois qu'ils apprécient d'avoir aussi les équipements nécessaires pour leur protection et à propos des salariés donc je vais vous passer oui bonjour donc moi je vais vous parler un petit peu des salariés de l'association c'est à peu près 280 salariés qui sont en contrat CDI qui sont en contrat d'apprentissage en contrat pro en contrat à durée limitée ce sont aussi des métiers divers on parle beaucoup des soignants mais dans un EHPAD il y a des soignants il y a des personnes à l'hébergement il y a des personnes qui sont ouvriers d'entretien qui assurent l'entretien des bâtiments il y a des lingères des cuisiniers du personnel administratif des soignants de nuit de l'encadrement et la direction le personnel a dû faire face à une situation qui était totalement inédite pour eux il y a eu plusieurs périodes qui ont jadronné les semaines arrivaient très vite et puis une crainte que chacun a ressenti d'attraper le virus et de le transmettre d'abord dans les propos des résidences des salariés c'était de le transmettre aux résidents mais aussi de le transmettre en revenant chez eux dans leur famille par mesure de protection et parce que c'était possible et recommandé nous avons pu mettre en télétravail une grande partie du personnel administratif nous n'avons pas utilisé la mesure gouvernementale du chômage partiel les salariés ont tous été présents à leur poste et les salaires sont intégralement versés certains d'eux ont dû par contre être éloignés parce qu'ils étaient porteurs de pathologies de maladies et les rendaient un peu plus vulnérables au virus ou parce que tout simplement ils étaient en attente de solutions pour la garde de leurs enfants rapidement le conseil départemental allant au sens large dans tous les personnels des EHPAD des personnels des cliniques des hôpitaux de tout ce secteur d'activité ont pu amener les enfants pour pouvoir eux être sur leur lieu de travail au début des événements vous avez pu le ressentir dans ce qui a été dit précédemment il a fallu s'adapter rien n'était clair ce jour des fois c'est pas toujours très clair non plus donc il faut s'adapter il faut voir qu'est-ce qui est mis en place il faut étudier les textes qui sortent jour le jour et on s'est adapté progressivement l'ensemble du personnel est responsable pour que les résidents soient le plus possible protégés c'était le souci premier et qu'ils souffrent le moins possible de l'isolement dans la phase de confinement c'est chaque jour au fil des nouvelles préconisations de l'ARS et gouvernementales que nous adaptons nos organisations de travail pour les équipes notamment sur la phase de confinement en chambre où il a fallu par exemple prévoir et organiser l'acheminement des plateaux repas jusqu'à la chambre de chacun des résidents chaque jour nous réinventons un peu et l'ensemble des salariés ont été très proposants pour faire avancer rapidement les choses et trouver le lien entre les équipes chacun a fait preuve d'inventivité de créativité pour garder de la vie dans les maisons des animations du lien avec les familles et les proches on vous a parlé du Skype du fil d'info vous avez aussi le canal 37 qui est une qui est des émissions qui passent sur les télés en interne un canal interne à la maison de Pau c'est juste sur la maison de Pau mais ça permet aux résidents d'avoir des animations l'animatrice ou un groupe de salariés qui va danser et c'est diffusé dans les chambres il y a des animations aux portes des chambres qui sont organisées aussi petit groupe de résidents chacun vous avez eu sur le fil d'info aussi de belles photos de ces sorties printanières pour les effectifs nous avons pu les maintenir au complet dans l'ensemble des services le COVID n'a pas eu d'impact en termes d'absentéisme sauf les personnes qui ont mais le personnel s'est toujours mobilisé pour garder l'effectif au complet et les remplaçants ont toujours répondu présent les ajustements nous avons aussi fait le choix malgré le contexte difficile de maintenir pour les salariés les congés qui étaient prévus tous les salariés qui avaient posé de remplaçants nous avons nous avons pensé qu'il ne fallait pas sous-estimer le temps de récupération et que le personnel avait besoin de temps de repos et de récupération pour leur bonne santé auprès de leur famille voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau du personnel dans nos maisons merci Anne-Marie voilà je crois qu'on est à peu près dans les délais le temps des questions réponses est venu et on va demander à Nadine notre journaliste d'attaquer avec la première question alors les premières questions concernent les visites des familles les familles dans les semaines à venir auront-elles la possibilité d'avoir un rendez-vous hebdomadaire je réponds à cette première question c'est une bonne question parce qu'au début on a communiqué sur le fait que c'était plutôt tous les 15 jours maintenant j'allais dire on est quand même des personnes assez pragmatiques on va s'adapter s'adapter d'une maison à l'autre si on voit qu'il y a des possibilités de faire plus on fera plus donc il n'y a pas de dogme sur ce sujet la seule limite c'est la limite de nos capacités à être à la fois avec nos résidents et vous comprendrez bien qu'on leur donne la priorité et à la fois avec vous en ambiance famille donc il faut trouver le bon équilibre mais on a regardé en étant assez pragmatique on devrait pouvoir faire mieux dans certains cas qu'une fois tous les 15 jours alors à quelle date la fin des visites réglementées alors ça ça ne dépend typiquement pas de nous entre guillemets donc j'aurais tendance à dire suivons les directives nationales qui seront certainement déclinées par la télévision mais qui sont aussi déclinées par le fil info pratiquement en direct une fois qu'on aura les informations on vous les donnera ceci étant ne nous attendons pas à une levée très rapide en tout cas aussi rapide que pour la société civile des mesures de précaution que nous prenons pour nos anciens et ça je crois que vous le comprenez aisément Faut-il signer un engagement pour chaque visite ? Oui ça nous a paru important de signer un engagement pour chaque visite parce que chaque visite est différente donc on se réengage à suivre un certain nombre de règles qui mettent en sécurité nos anciens et qui mettent en sécurité l'établissement avant chaque visite ça nous paraît important Alors je reprends le travail pourrais-je y aura-t-il la possibilité d'avoir un rendez-vous pour une visite le samedi ou le dimanche ? Alors le dimanche non parce que c'est compliqué j'allais dire sur le plan technique pour nos établissements de pouvoir faire plusieurs choses à la fois le dimanche en revanche le samedi oui on l'a émis sur le fil info oui en fonction des disponibilités du planning donc pour ça vous pouvez vous inscrire vous pouvez vous inscrire le samedi on essaye de faire passer en priorité le samedi les personnes qui travaillent pendant la semaine mais vous pouvez vous inscrire pour le samedi je dis samedi oui sauf exception il peut avoir pour une raison exceptionnelle un samedi ou dans une maison ça ne puisse pas se faire mais en général on a prévu d'être ouvert le samedi pour les visites il y a-t-il des possibilités de skype après 16 heures oui oui c'est en fonction des disponibilités je vous engage comme on l'a fait dans le fil info à envoyer un message à l'animatrice de votre maison et en fonction des possibilités oui il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas faire de skype après 16 heures si madame vous qui avez posé la question vous travaillez jusqu'à 15h30 ou c'est un mois car oui on peut le faire alors maintenant concernant les activités en place sur nos maisons est-il possible de mettre en place pour les résidents valides une petite marche de temps en temps oui donc pour les activités la marche est maintenue comme elle l'était auparavant donc pour le secteur protégé vous savez que les personnes dont la famille est en secteur protégé ont été prévenues on n'a pas fait de confinement en chambre et donc les activités y sont maintenues y compris la marche les activités sont maintenues y compris la marche comme auparavant ça n'a rien changé pour la marche des autres personnes hors secteur protégé par exemple sur la maison de peau nous avons salarié sur un temps partiel puisque les kinés ne pouvaient pas venir des kinés qui sont venus pour aider à la marche pour les résidents sur les maisons Naï Ygon nous avons augmenté le temps de psychomotricienne pour faire aussi aider à la marche des résidents sur il y a eu des renforts de personnel sur la maison de Bétaram Ygon sur Naï également où l'accueil de jour est fermé mais pour autant les salariés de l'accueil de jour sont là pour aider aussi pour les activités et sont là pour les résidents ils ne sont pas là pour faire des toilettes parce que ça il y a le personnel qui est habituellement prévu mais ils sont là pour aider pour les activités pour l'occupation pour les résidents alors sauf cas avéré peut-on envisager l'allègement du confinement alors par exemple pour les animations un petit groupe la reprise des repas en salle à manger ou des goûters en salle d'animation bon pour l'instant nous faisons les choses étape par étape on y réfléchit comment faire pour effectivement faire des activités en petits groupes bon déjà il y a certains résidents qui se regroupent un peu on leur explique bien la distanciation sociale les gestes barrières on leur donne un masque ce qui n'est pas fait dans toutes les maisons même rarement ce qui leur permet quand même quand ils sont dehors d'être un peu prêts les uns des autres pour discuter donc on prend le temps nécessaire pour faire vraiment un retour précautionneux à la vie sociale normale avez-vous des infos fiables pour procéder aux tests des résidents et du personnel alors les tests j'ai un petit peu abordé tout à l'heure les tests sérologiques pour l'instant ils ne sont pas encore validés donc on attend les recommandations en fait du national normalement c'était évoqué à partir du mois de mai mais pour l'instant je n'en sais pas plus et comme je vous disais il y aura un dépistage systématique du personnel et des résidents que s'il y avait un cas positif dans une des maisons c'est vraiment les préconisations pour l'instant si un membre de ma famille est porteur asymptomatique ou malade du Covid comment se fait l'isolement pour ceux qui ne peuvent pas rester en chambre j'ai entendu parler de sédation chimique je trouve cela très effrayant oui effectivement c'est assez effrayant on a fait le choix évidemment des personnes déambulantes dans le secteur protégé de ne pas les confiner en chambre parce que c'est absolument impossible donc on a pris le risque qu'elles puissent éventuellement se contaminer entre elles mais au moins on n'a pas eu d'aggravation des troubles du comportement puisqu'elles ont vécu comme d'habitude voilà si jamais on a un cas positif alors là c'est une question très difficile et compliquée le principe c'est de privilégier l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel donc là on sera peut-être amené à isoler le résident en chambre s'il reste en chambre tranquillement et que ça se passe bien on n'aura pas besoin de rajouter éventuellement des médicaments de toute façon cette décision-là n'est jamais prise à la légère parce que c'est la décision la plus compliquée à prendre on va s'appuyer sur un travail évidemment d'équipe des consultations auprès éventuellement d'un comité éthique à KITEM et aussi des consultations auprès des gériatres de l'hôpital qui pourraient nous donner leur avis voilà donc c'est une décision très complexe et j'espère qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas à la prendre pour l'instant c'est pas l'actualité mais on n'est on n'a à l'abri de rien voilà justement sur la sédation chimique c'est vraiment le dernier 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 recours si on peut faire ça on fait ça voilà alors si un ou plusieurs cas COVID se déclarait dans une de nos maisons serait-il isolé dans un quartier spécifique et les autres résidents seraient-ils testés alors actuellement nous n'avons pas fait d'unité COVID chaque résident est en chambre seule donc les mesures d'isolement et de prise en charge adaptées à un patient suspect COVID sont en place Jostine Touyarou nous a rappelé qu'effectivement nous avons la chance d'avoir le matériel adapté et donc les soignants peuvent se protéger après au cas par cas si effectivement arriver des cas COVID on sera peut-être amené à réfléchir mais au jour présent il n'y a pas d'unité COVID mise en place et pour répondre à la deuxième partie de la question c'est qu'effectivement s'il y avait un cas COVID les autres résidents seront testés puisque c'est les recommandations de l'ARS l'objectif est effectivement de dépister précocement les patients qui seraient porteurs asymptomatiques aussi bien résidents que salariés voilà donc nous avions une question sur les équipements de protection mais on a déjà répondu donc nous avons des équipements de protection en quantité suffisante maintenant concernant les familles les familles qui résident dans une région à risque par exemple de l'île de France au déconfinement quelles seront les mesures particulières mises en place pour ces visites alors je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que tout ne dépend pas de nous entre guillemets il y a des règles qui sont fixées de déplacement et puis qui vont certainement se préciser dans les heures ou dans les jours qui viennent en revanche on regardera au cas par cas si un certificat médical est nécessaire soit pour des on regardera au cas par cas s'il y a une vraie raison de pouvoir faire un certificat et on le fera dans les cas où c'est vraiment nécessaire après le reste on va être à l'écoute de ce que vont nous dire les prochaines préconisations encore positionnées donc actuellement nous avons été amenés à faire intervenir des podologues sur des situations d'urgence et dans ces cas-là en prenant des mesures barrières très strictes c'est à dire que le podologue n'est pas rentré dans l'établissement dans la chambre du résident en tous les cas ça s'est fait dans une pièce à côté à l'entrée de la maison au rez-de-chaussée avec des mesures de protection pour des ongles incarnés ou des choses un peu aiguë ce n'est pas voilà pour l'instant on en est là on adapte au jour le jour en fonction des recommandations on va dire et alors les coiffeuses ? pour les coiffeuses le problème est différent kinés et podologues qui eux sont là en soutien pour médical les coiffeuses c'est pareil les coiffeuses comme nous comme toute coiffeuse de vie n'a pas le droit d'exercer donc elles sont en attente des mesures de déconfinement par contre sur plusieurs maisons nous avons des salariés qui sont des anciennes coiffeuses et qui ont assuré des coupes ou des mises en prix de façon bénévole et sur leur temps de repos donc il faut aussi le saluer mais les coiffeuses pour l'instant ne peuvent pas revenir dans les maisons alors encore une question un petit peu sur le déconfinement si notre département est déterminé comme département vert et autorisant le déconfinement mettons-nous mettrez-vous en place des mesures plus souples pour les familles et les bénévoles alors famille et bénévoles il y a des chances d'être en vert mais enfin tant que c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit est-ce que ça va faire changer le rythme des choses assez petit à petit pour que les choses se passent entre l'ARS ou consigne de l'ARS nous avons pu de façon très ciblée au niveau de la Croix-Rouge par exemple pour une bénévole de la Croix-Rouge ou au niveau d'une ou deux personnes qui est très encadrée nous avons pu faire revenir ces personnes-là sur des créneaux très encadrées pour nous aider à recevoir les familles si on n'avait pas ces quelques bénévoles et là on a une autorisation de l'ARS sur ce sujet-là très encadrée mais on l'a on aurait du mal avec les effectifs que nous avons dans nos EHPAD en France en général c'est pas spécifique j'allais dire à l'association mais on aurait du mal à faire ce qu'on fait donc je pense que sur le sujet il va falloir être même un peu patient non il n'y a plus qui font remonter par SMS leur inquiétude quant au syndrome de glissement voilà donc c'est alors il faut se dire qu'il y a quand même eu la mise en place il y a le kiné alors c'est vrai que sur Sainte-Marie là sur Pau comme vous expliquez Jocelyne on a eu un kiné salarié il y a eu une mobilisation du personnel sur les établissements de naï il y a la psychomotricienne qui est revenue qui a augmenté son temps donc je pense que les résidents en grande partie ont été beaucoup mobilisés voilà il y a vraiment eu un travail d'équipe et de cohésion et après on a été temps avec Philippe et mobilisés en continu pour être auprès de vos parents je crois que les animatrices sont vraiment un petit membre de Skype après voilà je ne sais pas si on a eu vraiment beaucoup de syndromes de glissement moi je pense j'ai dressé un tableau peut-être un petit peu noir c'est possible mais il faut avouer que dans les maisons on a eu des je ne sais pas moi sur mes résidents dans la plaine de Naï il y a eu 3-4 résidents qui étaient en train comme ça un peu de bouger moës de boire moës et voilà et on les a repérés on les a stimulés on n'a pas eu on n'a pas eu de cas confirmés et de cas graves de ce syndrome voilà Annie je pense oui non on n'en a pas eu sur Sainte-Marie par contre ce que l'on voit c'est effectivement des gens qui peuvent être un petit peu plus désorientés parce qu'ils perdent leurs repères que rester beaucoup en chambre c'est un petit peu difficile on ne sait plus si c'est le repas du midi ou le repas du soir donc il faut le plus possible les stimuler après à proprement parler on n'a pas eu de syndrome de glissement maintenant moi je dirais que le problème du confinement c'est effectivement de continuer à stimuler tous les résidents à veiller à l'hydratation c'est souvent les prises de risques en chambre voilà parce que le résident va avoir envie de faire des petites choses donc c'est là où on doit être très vigilant et attentif les équipes se relaient il y a beaucoup de passages donc je pense qu'on a essayé vraiment de faire au mieux et je me dis qu'on n'a pas eu plus de chutes là sur Sainte-Marie avec le confinement donc ça c'était parce que vous savez on suit les chutes au quotidien et ça c'est quand même assez rassurant voilà c'est un syndrome de glissement à proprement parler je pense que pour l'instant non et voilà c'est juste une vigilance on va dire que l'on connait sur le plan médical je crois que toutes les équipes que ce soit être soignante et sache tout le monde essaie d'être au plus près de la personne et de veiller à répondre aux besoins alors bien sûr on ne remplace pas la famille ça c'est évident c'est ce qui manque le plus on n'est pas là pour remplacer la famille on ne remplace pas la famille et les amis proches c'est sûr mais je crois que toutes les équipes sont vraiment font très attention stimule en permanence les résidents quand on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'habiller le premier jour on dit bon allez c'est normal des fois on n'a pas envie de s'habiller mais après si jamais le deuxième jour aussi non là c'est plus normal donc on va stimuler on va aider on va faire sortir je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mis en place justement pour régulter ça il faut reconnaître que pour une fois les autorités sanitaires ont été réactives au bon moment parce qu'ils ont eu des remontées justement de difficultés avec ce manque de visites et le fait qu'ils aient ouvert un petit peu les EHPAD avec des visites organisées ça nous a fait beaucoup de vie à tous donc ils ont été réactifs il faut leur reconnaître que sur ce plan là ils n'ont pas été en retard oui donc les exemples de stimulation c'est donc ce que vous dites la marche les animatrices les animatrices oui oui même la visite des soignants qui parlent qui discutent qui parlent du temps c'est la chose oui oui j'en profite pour pour Anne-Marie nous adresser un tableau que je trouve très complet du personnel et c'est le coeur aussi du dispositif j'en profite aussi pour remercier les animatrices qui ont été obligées de convertir toutes les activités faire des trésors d'imagination voilà je trouve que c'est émouvant entre guillemets c'est pas tous les jours dans le métier qu'on vit heureusement ce genre d'épisode mais c'est émouvant de voir la mobilisation du personnel des animatrices des cuisiniers de tout le monde j'allais dire pour justement éviter que nos anciens se mettent à glisser petit à petit mais c'était important de vous en parler parce qu'il ne faut pas être dans le déni c'est un vrai risque qui a été très bien expliqué par Philippe et sur lequel on est très attentif il y a d'autres questions ? non mais alors il n'y a plus de questions bon on est dans les temps alors je vais vous faire une petite conclusion on avait noté quelques messages qu'on avait aussi envie de vous faire passer le premier des messages c'est que nous avons bien conscience nous tous de la brutalité de la situation tant pour vous famille amis des résidents aussi que pour nos résidents on en a vraiment conscience la deuxième chose qu'on voulait vous dire aussi c'est qu'on a conscience de la brutalité de cette situation aussi vécue par nos équipes nos équipes n'ont pratiquement jamais vécu ce genre de choses ça a été brutal pour eux à double titre titre personnel parce que les gens avec qui nous travaillons sont des souvent des pères des mères de famille enfin des gens qui ont une vie sociale donc il a fallu régler cette question pour eux et il a fallu qu'ils réorganisent leur façon de fonctionner et qu'ils redécouvrent tout ça au fur et à mesure mais malgré ces brutalités j'aurais tendance à dire ayons vraiment confiance dans le présent déjà avant de penser à l'avenir toujours dans le présent je pense pouvoir dire que vos parents s'ils étaient dans leur ancien domicile seraient peut-être aujourd'hui encore beaucoup plus confinés que ce qu'on peut l'être dans un EHPAD aujourd'hui en France l'avantage c'est que le matin ils voient des personnes pour le petit déjeuner etc etc donc ça je pense que c'est déjà une chose qui doit nous rassurer en tout cas nous c'est quelque chose qui nous motive et ce qu'on voulait vous dire aussi c'est ayons confiance pour l'avenir comme je vous le disais il faudra du temps pour un retour à la normale d'ailleurs quelle sera la normale demain je ne sais pas mais en tout cas ce temps qui nous est donné même s'il est difficile nous en apprend et nous rapproche les uns les autres et on le voit bien au niveau des équipes sur le terrain et ça c'est très positif et ça restera dans l'acquis de l'association je voulais aussi vous remercier pour votre compréhension et pour votre confiance bien sûr on n'est pas impeccable on fait ce qu'on peut on apprend en avançant aussi donc parfois ça nous arrive de faire des faux pas on n'est pas parfait mais soyez assurés que les équipes sont malgré la fatigue on en a parlé tout à l'heure heureuses d'accompagner les résidents et que les équipes sont très engagées au quotidien auprès de nos aînés voilà les messages qu'on voulait vous faire passer et puis je voudrais en profiter pour là il y a une dimension technique dans notre réunion qui n'aurait pas pu se produire si on n'avait pas eu Fabien Fabien qui a réglé toute la partie de questions qui fait partie de l'équipe de gestion ce qui manque dans l'association on est polyvalent merci aussi à monsieur Stockley qui est photographe à Naï qui est bien connu des Naïers et même beaucoup plus largement des Naïers et monsieur Stockley nous accompagne sur toutes ces questions techniques nous on avoue que ce n'est pas trop notre métier notre métier c'est de communiquer avec vous et faire en sorte que nos aînés soient dans de bonnes conditions et soient être heureux là où ils sont dans leur maison voilà en tout cas on voulait vous souhaiter à toutes et à tous j'espère qu'on a répondu j'allais dire à vos questions et on voulait vous souhaiter à toutes et à tous un très bon week-end là – Sous-titrage FR 2021